Vous désirez monétiser votre chaîne YouTube, vous avez atteint les conditions de la monétisation, alors suivez-moi dans cette astuce pour vous montrer comment vous allez procéder pour faire la demande de monétisation. Donc cette chaîne a déjà atteint les conditions de la monétisation. Si je clique au niveau de revenu, vous allez voir la possibilité de s'inscrire. Cela revient à dire que toutes les conditions sont réunies. Maintenant, la première chose à faire, c'est de cliquer sur le bouton s'inscrire. Donc, je clique sur s'inscrire. Je ne vais pas aller dans les détails, j'irai à l'essentiel. Donc, on va démarrer l'étape 1 de la monétisation. Démarrer. Lire les conditions. Ensuite, accepter. Et accepter le règlement. Donc, il existe d'autres vidéos sur ma chaîne plus détaillées que celle-ci. Ok? Concernant la monétisation. L'étape 2, c'est vous inscrire à Google AdSense. Nous sommes en 2024. Il n'y a pas eu de changement pour s'inscrire à Google AdSense. Il n'y a pas eu de changement sur la méthode de faire la demande de monétisation. Donc, l'étape 2. On s'inscrit à Google AdSense. Démarrer. Si je clique sur possédez-vous un compte AdSense, on a 3 cas. Si j'ai déjà un compte, oui, j'ai déjà un compte. Non, je n'ai pas de compte. Si je n'ai pas de compte et je veux créer un compte AdSense, non, je ne sais pas. Si vous ne savez pas. Soit c'est non, je n'ai pas de compte majoritairement. Ou bien oui, j'ai déjà un compte. Donc, si vous n'avez pas de compte, vous cliquez sur non, je n'ai pas de compte. Et vous créez un compte AdSense. Créer un compte AdSense, c'est très facile. Il y a seulement quelques informations à mettre. Nom, prénom, adresse, pays. C'est très simple. Par contre, moi, j'ai déjà un compte AdSense. Donc, je ne vais pas créer un compte AdSense de nouveau. Pourquoi? Parce que si je le fais, ça sera catastrophique pour moi. Il ne faut jamais créer deux comptes AdSense pour la même personne. En tout cas, renseigner les mêmes informations dans un nouveau compte AdSense. Sinon, ça va indiquer une erreur. Et cette erreur-là est vraiment difficile à enlever. Donc, je vais dire oui. J'ai déjà un compte. Ensuite, continue. Ce que je suis en train de faire, c'est d'associer mon compte AdSense existant à une autre chaîne YouTube. J'ai déjà fait des tutoriels sur ça. Donc, on va sélectionner la chaîne YouTube qui dispose du compte AdSense. Ou bien l'adresse email qui a le compte AdSense. C'est celui qui est en haut. Celui qui est en bas, c'est la chaîne YouTube que je suis en train de monétiser. Et le compte qui est en haut, c'est la chaîne YouTube qui a le compte AdSense. Donc, il faut connecter les deux chaînes en même temps pour pouvoir faire cette association-là. Donc, à contraire, vous créez un compte AdSense. Donc, créez un compte AdSense. Il y a une longue procédure derrière. Par contre, si vous connaissez quelqu'un qui a déjà un compte AdSense valide, l'utiliser, serait plus simple si la personne accepte. Donc, je vais sélectionner mon compte AdSense. On me demande si je veux continuer avec ce compte. Oui, évidemment. Je clique sur Continuer. Donc, c'est très simple. Ce sont ces informations-là que vous allez remplir sur votre nouveau compte AdSense. Il y a l'adresse, le nom, le type du compte que vous allez choisir aussi, le pays. Voilà. Ensuite, je vais cliquer sur Continuer. On me dit votre chaîne. Voici la chaîne. Et voici le lien de la chaîne. Je suis en train de l'associer au compte AdSense. Je clique sur Configurer le compte. Voilà, l'association est faite. On me dit Rediriger vers YouTube. Ils vont me rediriger automatiquement. Sinon, je clique sur Rediriger vers YouTube. Voilà. L'étape 1 est terminée. L'étape 2 aussi est terminée. Si vous aviez créé un compte AdSense, ici, il y aurait un cours d'examen. Ils vont faire un examen sur votre compte AdSense. Vérifier si vous l'avez bien rempli. Si vous n'avez pas déjà un compte AdSense. Ok. Ensuite, si vos vidéos aussi répondent aux normes de la création d'un compte AdSense. Ensuite, ils vont valider dans 10 heures. D'habitude, ça fait 10 heures ou bien mois. Ou bien au-delà de 10 heures. Ok. Mais il n'y aura rien à faire tant qu'ils ne vous ont pas répondu. Maintenant, l'étape 3 a démarré automatiquement. Demandez un examen. Cette étape est automatique après l'étape 2.